... Demain, si vous avez le temps de suivre cette émission, un garçon tout à fait passionnant, André Laban, ingénieur. Il a travaillé avec Cousteau sur la Calypso et il est devenu peintre sous-marin. Il sera votre invité demain à partir de midi. Dans un instant, votre journée. ... Bonjour, après avoir cherché l'or hier du côté de Saint-Pardou, nous allons aujourd'hui pénétrer dans l'univers merveilleux d'un peintre pas comme les autres. Ces peintures, il les réalise sous la mer. André Laban, dont on expose les œuvres Galerie Isseli à Limoges, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Détablons au tour de midi, c'est une exposition qui se déroule jusqu'au 29 septembre. Galerie Isseli à Limoges, expo des œuvres fascinantes d'André Laban, qui est notre invité. Il s'agit de tableaux réalisés sous la mer, donc dans des conditions de plongée. Vous êtes au premier, au deuxième degré, le maître du bleu, comme on vous appelle souvent. Alors, comment vous est venue d'abord l'idée de peindre sous la mer ? Est-ce qu'un jour, l'idée vous est passée par la tête et vous êtes passée à la concrétisation tout de suite ? Oh non, ça a duré, c'est une gestation qui a duré une douzaine d'années, parce que je faisais la plongée tout jeune. Puis un jour, j'ai embarqué sur la Calypso. J'ai commencé à découvrir des fonds sous-marins. Et puis, petit à petit, ça s'est mis en branle dans ma tête, même inconsciemment, jusqu'au jour où le déclic s'est produit. Alors, nous allons voir tout de suite comment vous travaillez grâce à des images. Alors, d'abord, de quoi un peintre sous-marin a-t-il besoin comme matériel ? De peu de choses. On fait une toile que je prépare avant immersion. D'abord, il faut la lester, sinon elle remontre dans la surface. Je la recouvre d'une couche de médium, de façon à ce qu'elle ne se mouille pas. Sinon, la peinture à l'huile, car ça n'est pas de l'aquarelle. On me pose la question, parfois. Et donc, la peinture à l'huile, qui est classique, adhère sur la toile. Je cherche mon coin assez rapidement, je le trouve. Et une fois installé au fond, je déballe mes outils, c'est-à-dire que je vide mon sac de ces tubes. J'utilise également un couteau pour étendre la peinture, que je fais cracher directement sur la toile. Alors, vous peignez en bleu et blanc, comme d'autres en font du noir et blanc. Et pourtant, je crois savoir que vous utilisez des tubes de couleurs différentes. Oui, en fait, je n'ai pas de blanc. J'utilise des tas de bleus différents, également du jaune de Naples ou de la Carminé. Mais c'est surtout des bleus. Est-ce que vous arrivez de peindre dans un atelier ? Oui, bien sûr. Et puis, je peins beaucoup à l'extérieur aussi, parce que je mets plus souvent hors de l'eau que dans l'eau. Alors, est-ce que la mer est plus belle au regard du peintre que vous êtes que du photographe ou du cinéaste ? Autrement dit, pourquoi ne pas vous êtes-vous contenté du simple appareil photo ou de la caméra ? J'ai commencé à faire de la photo sous-marine en 1953, puis du cinéma. J'ai même fabriqué des caméras pour le monde du silence. Mais je suis arrivé à la conclusion que la pellicule est bête par rapport à l'œil, par rapport surtout au cerveau humain, et qu'il était beaucoup plus facile, peut-être pas pour tout le monde, de retranscrire ce qu'on voyait grâce à la peinture, que grâce à la pellicule qui, parfois, ne donne pas les contrastes que l'on voit. Bien sûr, on reviendra sur ce monde fascinant. Je ne sais pas, dans quel état d'esprit vous êtes lorsque vous plongez ? C'est vraiment un monde merveilleux. Vous vous sentez complètement à l'aise dans cet univers ? Oh, la plupart du temps, oui. S'il fait mauvais temps, s'il y a beaucoup de courant, je suis mal à l'aise. Mais à ce moment-là, comme je ne peux pas peindre, je ne plonge pas. Alors, on va quitter un instant votre univers, on le retrouvera. Article de Charente-Marie Théry. Il y va chez les chevaux, c'est pour un instant. Est-ce que vous avez connu l'ivresse des profondeurs ? J'ai connu, je suis très sensible à l'ivresse. Alors, très très dur, vous pouvez aussi relire le joueur de Dostoevsky, c'est à peu près la même histoire. Vous êtes joueur, André Laban ? Non, non. Vous n'êtes pas attiré par les casinos ? Pas du tout. Pas du tout. Ça ne m'étonne pas. André Laban, est-ce que vous avez formé, est-ce que vous formez des peintres d'un genre nouveau, comme vous, des peintres sous-marins ? Je n'en forme pas, mais j'ai des émules, j'ai des tas de demandes téléphoniques ou écrites, surtout de filles, qui me disent, j'aimerais, je fais la peinture, ou je fais la plongée, ou je fais les deux, j'aimerais plonger avec vous. Et alors je dis, venez tel jour à tel endroit, dans tel port, et nous plongeons ensemble. Mais je ne veux pas faire une école, je ne veux pas dire, voilà ce qu'il faut faire, je ne détiens pas la vérité, j'ai une vérité, mais chacun doit pouvoir suivre son chemin, et parallèle, sans qu'il y ait la concurrence. Mais il faut être un sacré plongeur, non ? Oh, il faut avoir l'habitude de plonger, oui. Catherine ? Quand on peint sous l'eau, est-ce qu'on pense à l'immersion, à son bien-être, ou est-ce qu'on pense uniquement à sa toile, ou est-ce que c'est à part égale ? Est-ce que c'est un tout ? Écoutez, je crois que... Ou est-ce qu'on oublie le milieu, l'environnement ? Non, on oublie un peu la plongée, parce qu'on a l'habitude. Je veux dire au niveau des sensations, voilà. Mais quand même, il faut de temps en temps regarder la montre, parce qu'il y a des questions de décompression. D'abord, savoir à quelle profondeur on est, et puis regarder la montre pour remonter en temps utile, et personnellement, je préfère ne pas faire trop de paliers de décompression, parce que j'ai froid. Est-ce qu'il vous arrive de retoucher un tableau, de le parfaire, ou de le finir sur le bateau, lorsque vous remontez ? Toujours, toujours. Toujours ? Toujours, parce qu'il y a des petits morceaux qui manquent, il faut se dépêcher, je reste une demi-heure, une demi-heure, parfois une heure, mais il faut travailler rapidement. Donc, je néglige parfois les petits détails, et je fignole après la sortie de l'eau, après avoir rincé à l'eau douce, et surtout, une fois que c'est fini, je signe hors de l'eau. Vous êtes né à Marseille, mais vous vivez aujourd'hui dans le sud-ouest. Alors, si je vous demande la mer idéale pour peindre, vous me répondez la Méditerranée ? Oui, c'est vrai. Il n'y en a pas d'autres ? Mais il y en a d'autres, mais moi je trouve que c'est la Méditerranée qui offre le plus bel échantillonnage, et puis surtout, c'est plus discret que la mer Rouge, que ces mers tropicales. Mais quand même, vous arrivez de rencontrer des plongeurs, on imagine leur surprise, est-ce que ça vous dérange ? Est-ce que vous aimez ? Est-ce que vous communiquez sous l'eau avec eux ? C'est rare qu'ils me trouvent par hasard, comme ça, au détour d'un rocher. C'est arrivé une ou deux fois, mais en fait, ils ne me dérangent pas, dans la mesure où ils ne viennent pas filer des coups de palme devant mon nez, et à ce moment-là, ça soulève des nuages de vase, et je n'y vois plus rien. Alors, il y a une chose qui est étonnante quand on connaît vos tableaux, c'est qu'il n'y a pas de poisson. Mais si on regarde bien, il y en a, parce qu'il y a certaines touches qui ressemblent à des poissons. Les plongeurs les distinguent nettement ? Mais, vous savez, les plongeurs, ils cherchent les poissons dans les trous, parce que souvent, ils se camouflent. Mais des poissons en pleine eau, je préfère ne pas en mettre, parce que les poissons, c'est vivant, ça bouge, c'est fulgurant. Si vous les figez, ça devient des natures mortes, ça devient une poissonnerie, et je préfère rester dans l'eau. À propos de nature, mais cette fois vivante, on a dit tout à l'heure que vous avez travaillé avec le commandant Cousteau. Comment réagissait-il à votre hobby ? Quel avis avait-il de votre démarche ? Il était très pour. De toute façon, il était toujours d'accord pour les nouveautés, pour les initiatives. Vous lui avez offert un tableau ? Je lui ai offert un tableau, oui, mais pas un tableau de ce style-là, c'était des courbes qui représentaient un dauphin devant l'étrave de la calypso. Alors, je montre, et c'est une avant-première, la couverture de votre livre, qui paraîtra au mois d'octobre, le 28 octobre, La Passion du Bleu. Alors, je pense que si les guignols de l'info voient ça, ils vont absolument s'en servir, s'il est génial. Mais, ça m'a coûté une paire de chaussettes rouges. Voilà, c'est donc la couverture de ce livre. Donc, vous racontez finalement votre aventure à côté du courant. Je raconte des choses qui n'ont pas été dites, ou qui ont été mal dites à mon gré. En fait, je le dis dans le début, c'est la vérité. C'est ma vérité, mais pas toute la vérité. Dans un instant, on aura donc pour André Laban, la météo marine. La mer sera agitée aujourd'hui. Je ne sais pas si vous préférez peindre par temps, par gros temps, ou lorsque la mer est belle et calme. Là, aujourd'hui, la mer sera agitée. On a peut-être plus de matière quand la mer est agitée, non ? Non, matière en suspension, mais je ne préfère le calme plat. Ce n'est pas qu'on passe. Le vent sera de secteur. En fait, vous voyez là comme ce chien enragé a brisé l'ombre, le noir, le brun, le fil de fer métallique pour aller vers la liberté, vers ses teintes plus claires. C'est aussi s'approcher des toiles et en voir l'écriture, l'épaisseur, la composition. C'est vraiment un peintre. On viendra visiter cette exposition parce qu'il y a un magnifique tableau qui est un hommage à Georges Guingouin. Oui, aussi. Mais nous avons encore d'autres images à présenter. C'était simplement faire un rappel pour ceux qui habitent au loin, surtout, et venir très vite à Émoutier. Une première, là. C'est bien, vraiment, d'aller voir cette exposition, même si on n'en sort pas indemne. Ah, ce n'est pas possible. André, d'abord, est-ce que vous rêvez, vous, d'un espace consacré à l'ensemble de votre œuvre ? Oui, non. Je pensais à l'image que je viens de voir, mais je n'ai pas la sensation de quelque chose de douloureux. Il est vrai aussi que l'écran de télévision nous montre une image extrêmement serrée, extrêmement réduite, alors que ce sont des œuvres très vastes, très larges, et il faudrait pouvoir suivre longuement une œuvre. C'est vrai aussi. Parce que, d'accord, dans la réaction intime que le visiteur a avec l'œuvre, on ressent cette violence. Je vous invite vraiment, si vous en avez l'occasion, à aller visiter cette exposition. Oui, aujourd'hui. Eh bien, c'est parfait. Vous êtes un peu comme Paul Robert-Rolle, vous fuyez un peu les honneurs. Non, mais pour répondre à votre question, j'ai déjà un espace, c'est chez moi, les gens reviennent. On peut venir, on peut venir. Mais oui. On va très bien. Et puis j'ai un espace illimité, c'est la mer. C'est tout, dans le sud-ouest ? C'est tout. Où habitez-vous ? Ah, à Saint-Antonin-Nobleval. Voilà, c'est bien noté. Je disais que vous étiez assez discret, vous n'aimez pas trop les honneurs. Vous avez besoin de cette solitude, à la fois pour travailler et pour vivre ? En fait, si les gens viennent à une exposition qui me félicite, ça me fait plutôt plaisir. En tout cas, vous pouvez le faire jusqu'au 29 septembre à Limoges, Galerie. Combien de tableaux exposez-vous ? 28. 28 tableaux. Des récents ? Les plus récents sont dans l'an dernier parce que ceux de cette année ne sont pas secs. Non. Très bien. Alors, il faut du temps. Combien de temps il faut pour que ça sèche ? Il faut des semaines, parfois plus. Mais quand je dis sec, c'est sec la peinture, pas l'eau. Oui, oui, on a bien compris. On voit d'ailleurs quelques images, quelques bulles. Voilà, nous reviendrons et nous conclurons sur cette exposition. Avec vrai qu'on parle en 30 secondes du commandant Cousteau, vous vous êtes un petit peu fâché. Vous vous en expliquerez dans l'ouvrage qui paraîtra au mois d'octobre, avec le commandant Cousteau il y a 20 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, il est redevenu l'homme qu'il était pour vous, à l'époque où vous l'avez rencontré ? Non, mais il est toujours... ça ne peut pas changer. On m'a dit d'ailleurs que c'était un hymne d'amour à Cousteau. Mais en fait, je dis ce que je pense, et puis il m'a dit un jour, dites ce que vous pensez. Très rapidement, André Laban, il y a des écoles de peinture. Rêvez-vous d'une école de peinture qui apprendrait aux jeunes gens à peindre sous la mer ? Mais il me semble avoir déjà répondu à cette question. Non, non, non. Du tout. Non, mais il faut tous se plonger ensemble et essayer d'exposer ensemble. En fait, ce qu'il faut faire, c'est se jeter à l'eau. Exactement. Ce sera la conclusion de cette émission. Merci, Dominique. Vos doigts sont accrochés, je le répète, jusqu'au 29 septembre. Galerie Isli à Limoges. Merci infiniment, André Laban, d'être revenu autour de midi. Demain sur France 3. Merci. 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 Merci.